Québec solidaire, c'est le seul parti à prendre au sérieux la loi sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette loi-là, il faut se rappeler qu'elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois a voté pour, le Parti libéral a voté pour, l'ADQ a voté pour, et aujourd'hui plus personne n'en parle. Plus personne, sauf Québec solidaire. Ce que Québec solidaire dit, dans le fond, c'est qu'il ne faut pas juste l'appliquer, la loi, d'abord. Il faut l'appliquer, mais il faut plus que l'appliquer, il faut la renforcer. Puis il faut la renforcer en adoptant des mesures bien, bien, bien concrètes pour faire en sorte de sortir de la pauvreté et de l'exclusion. Ces mesures-là, c'est d'abord le salaire minimum. Ça n'a pas de bon sens qu'il faut que tu travailles 52 heures par semaine pour juste atteindre le seuil de pauvreté, le seuil de faible revenu de Statistique Canada, 52 heures. Le salaire minimum, s'il avait été indexé au coût de la vie, s'il avait juste suivi le coût de la vie, aujourd'hui, il dépenserait 10 $ l'heure. C'est pour ça que Québec solidaire dit qu'il faut monter le salaire minimum à 10 $ de l'heure, progressivement, mais progressivement, ça veut dire à l'intérieur d'un premier mandat de Québec solidaire. L'autre chose qu'il faut augmenter, puis là, c'est une nécessité absolue, c'est l'aide sociale. 548 $ par mois, c'est ça, à l'heure actuelle, la prestation de base à l'aide sociale. Qu'est-ce que tu fais avec 548 $ par mois? Comment tu fais pour te loger, te nourrir, te vêtir, te payer une carte d'autobus, avoir les médicaments qui ne sont pas couverts par l'assurance médicaments, avoir un minimum d'accès à la culture et aux loisirs? C'est impossible. Il faut augmenter l'aide sociale pour faire en sorte de couvrir l'ensemble des besoins essentiels, et ça, Québec solidaire est le seul parti qui promet ça, qui s'engage formellement à faire en sorte qu'au moins, c'est tellement minimal, tu couvres les besoins essentiels des personnes. Finalement, pour lutter contre la pauvreté, ça prend plus de logements sociaux. Et ça prend plus de mesures aussi pour faire en sorte de combattre les problèmes de logement et d'itinérance. Ce que Québec solidaire propose là-dessus, c'est d'adopter toutes les mesures nécessaires, qu'ils soient législatives ou autres, pour combattre les problèmes de logement et d'itinérance. Et ça, ça vous binde les portes. Quand tu dis législatif ou autre, ça veut dire, entre autres, modifier la loi sur la régie du logement pour protéger les locataires, pour donner plus de droits aux locataires, pour faire en sorte que les locataires soient mieux protégés que c'est le cas présentement. Et quand tu parles de logement social, quand tu parles de financer 8 000 logements sociaux par année, ce qui est l'engagement de Québec solidaire, 4 000 si le gouvernement fédéral ne participe pas, bien, ça veut dire que tu permets au parc de logement social, au nombre de logements sociaux, d'augmenter, de prendre plus de place. Au Québec, il y a un logement sur dix présentement, un logement locatif sur dix qui est un logement social. Si on se compare à d'autres pays, aux pays européens, entre autres, 5 logements sur dix, 6 logements sur dix, 7 logements sur dix en Hollande, on est tellement loin de ça, il faut se rapprocher de ça, il faut faire en sorte que le logement social prenne une plus grande place dans notre société. Et quand on parle de logements sociaux, ça veut dire des logements qui sont accessibles, accessibles financièrement aux gens à plus faible revenu, accessibles physiquement aussi aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles, que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées. Ce qu'on veut aussi, c'est que ces logements-là soient réalisés écologiquement. Ça, ça peut être très simple, entre autres, en matière d'efficacité énergétique, on voudrait que ça soit beaucoup plus performant que les logements actuels, que ce qu'on fait comme logement présentement. Ça peut vouloir dire des toits verts, ça peut vouloir dire l'utilisation des eaux de pluie. Bien, la préoccupation écologique, nous autres, on l'a partout, et on l'a entre autres dans le domaine du logement. Mon nom est François Sallan, je suis candidat de Québec solidaire dans le comté de Rosemont. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.